Dans le cœur de ces personnes et avec beaucoup de facilité, ces personnes pratiqueront, mettront en pratique ces actions et auront le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire وَإِنَّهُ لَيَسِيرُونَ عَلَى مَنْ يَسَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ Que Allah lui-même rendra facile les actions qui amèneront son contentement. Et justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu ici pour montrer qu'il n'avait pas la connaissance du Kashif. Dans le Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala qu'il dit وَمَا تَدْرِينَا سُمَّا لَا تَكْسِبُرَادَ Aucune âme n'est au courant de ce qui se passera demain. Mais, de temps en temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il dévoile certaines choses cachées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme dans le Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala il dit عَلِمُ لَغَيْبِ فَلَا يُزْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ اَحَدًا إِلَّا مَا لِرْتَضَامِ الرَّسُولٍ Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui connaît le cachet. Il ne dévoile le cachet à personne, sauf sur quelques-uns de ses serviteurs sur qui il est comptant. Et de temps en temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il dévoilait certaines choses cachées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour cela qu'ici le rassoul allahu alayhi wa sallam il a dit que la question est très avec le cachet. Donc il m'est très difficile de répondre, mais Allah pourra mettre dans le cœur des personnes qu'il veut guider les actions qu'il faut pour avoir le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec facilité, Allah, avec facilité, cette personne mettra ses actions en pratique. Ou encore la deuxième réponse, c'est une question très difficile qui a trait au cachet. Mais comme nous avons vu dans le ayat du Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il le veut, par l'intermédiaire de la révélation, m'enseignera les actions qu'il faut et grâce auquel le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala pleuvra sur nous et par ce contentement, nous aurons le paradis et nous serons éloignés de l'enfer. Ou encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la question que tu me poses c'est une question très grave, très importante. Tu me poses une question sur le paradis. Comment entre dans le paradis ? Le paradis n'est pas quelque chose de simple. Le paradis n'est pas quelque chose de facile. Le paradis ne se gagne pas gratuitement. Pour mériter le paradis, il faut faire des sacrifices. Tu me poses une question sur quelque chose qui a une très grande valeur sur le paradis. Alors sache que dans la réponse que je te donnerai, les actions qu'il faudra mettre en pratique ne seront pas des actions faciles. Il faudra que tu te donnes à fond. Il faudra que tu te sacrifies. Il faudra que tu t'efforces à mettre ces actions en pratique et des actions qui ne sont pas faciles à mettre en pratique pour pouvoir obtenir le paradis. Ça c'est, c'est alternatif. Mais ensuite, que cependant, il est libre de rendre ces actions qui en apparence sont difficiles. Allah peut les rendre faciles sur qui il veut. Et ces personnes, ces choisies d'Allah ne sentiront même pas la difficulté dans ces actions. Comme de l'écran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit en ce sens, Que cela est quelque chose de très dur, de très difficile à mettre en pratique, sauf pour ceux qui s'humilient devant Allah subhanahu wa ta'ala, à ces personnes. Allah donne la guider. Que tu as posé une question très, très difficile. La question te semble peut-être difficile. Et tu ne peux comprendre, tu n'as de solution. Cette question, tu me l'as posée parce que toi-même, tu ne peux trouver la réponse. Apparemment, c'est pour toi une question très difficile à répondre. C'est pour cela que tu te retournes vers moi pour me questionner. Mais étant donné que je suis le prophète d'Allah, Allah me donne une certaine connaissance qu'à vous il n'a pas donné. Pour moi, il m'est très simple de répondre à cette question. Et là, nous voyons la différence entre un prophète et une personne de sa communauté. Le prophète, il a beaucoup plus de connaissances que les personnes de sa communauté. Donc là, ce que l'on peut dire sur cette contradiction apparente, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la question est quelque chose de très difficile, mais qu'il est facile à répondre. Donc, « Innahu la yassiruna ala manya sallallahu ta'ala alayhi » Donc, quelles sont les actions à accomplir ? Là, à présent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne des actions. Si nous les mettrons en pratique, incha'Allah, alors nous aurons le paradis et nous serons éloignés de l'enfer. Là, ce sont les piliers de l'islam que le saint professeur allahu alayhi wa sallam nous enseigne. Et c'est par rapport à ces piliers que ce hadith a été mentionné ici dans ce chapitre de la foi. Le prophète allahu alayhi wa sallam qui dit « Adore Allah et ne l'associe à personne. Accomplis tes prières, acquitte-toi de ton omane, garde le jeûne du ramazan et fais le pèlerinage de la Mecque. » Là, nous voyons les actions obligatoires pour un musulman. Cela veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne « Si vous voulez le paradis et que vous voulez être protégé de l'enfer, alors mettez tout simplement ces actions en pratique. N'associe Allah sallallahu alayhi wa sallam à personne, accomplissez les prières obligatoires avec régularité comme il le faut selon l'enseignement d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à donner dans le Qur'an et les hadiths et acquitte-toi de la zakah en donnant la somme dite aux personnes méritantes. Garde le jeûne du mois de ramazan pendant le mois de ramazan et fais le pèlerinage de la karba. Là donc ce sont les actions obligatoires que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné à propos de la fin que nous avons déjà vu à propos du namaz du jeûne de l'omane et du hajj dans le chapitre respectif nous expliquons cela avec un peu plus de détails incha'Allah. Nous continuons dans le hadith et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue il dit Ne veux-tu donc pas que je t'enseigne les portes du bien ? Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam va enseigner certaines actions facultatives. Les portes du bien les khayr les biens ce sont les actions facultatives. Nous voyons ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait une sorte de comparaison. Quelle comparaison ? Il compare avec une maison. Qu'est-ce qui contient une porte ? Ce sont les maisons les bâtiments qui ont une porte. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ne dit pas Ne veux-tu pas que je t'enseigne les actions facultatives ? Mais il dit tout simplement Ne veux-tu pas que je t'enseigne les portes des actions facultatives ? Les portes du bien ? Les portes qui t'amèneront aux actions facultatives ? Alors pourquoi cette façon d'expliquer ? Pourquoi est-ce qu'ici il a comparé avec un bâtiment avec une maison ? Alors les commentaires ils disent que lorsque nous avons un bâtiment lorsque nous avons une maison l'endroit le plus difficile à pénétrer la chose la plus dure à faire avant d'entrer dans une maison la chose la plus dure à faire c'est d'ouvrir la porte si nous avons une maison ouverte alors n'importe qui peut entrer dans cette maison avec facilité mais si la porte est fermée la chose la plus dure à faire pour pouvoir entrer dans la maison c'est tout simplement d'ouvrir cette porte et une fois la porte ouverte alors il serait très très facile d'entrer dans cette maison ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous enseigne cette même chose je vais vous enseigner comment pouvoir entrer dans la maison des actions facultatives la maison du bien vous entrerez dans cette maison et vous n'aurez que du bien de la part d'Allah sallallahu wa ta'ala alors pour pouvoir entrer je vais tout simplement vous montrer comment ouvrir la porte je vais vous montrer le code ou je vais vous donner la clé qui ouvrira la porte de cette maison du bien et une fois ouverte vous pourrez entrer dans cette maison et comme la porte est l'endroit le plus difficile à pénétrer au début alors il faudra comprendre que les actions qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignera seront des actions très difficiles elles seront difficiles mais si une personne avec assiduité avec respect avec amour avec istiqama les met en pratique alors cette porte sera ouverte et restera ouverte et grâce à cela toutes les autres actions qui amèneront le contentement d'Allah sallallahu wa ta'ala sur nous seront d'une facilité étonnante sans comprendre une personne pourra mettre en pratique toutes les actions facultatives que ce soit les nawafils que ce soit les sunnan que ce soit les wajib que ce soit la sunna tout sera très très simple à mettre en pratique juste en mettant en pratique ces quelques actions qui seront citées dans la suite de ce hadith car ces actions sont les plus dures exactement comme une porte est difficile à pénétrer ces actions sont difficiles à mettre en pratique mais en les mettant en pratique Inch'Allah toutes les autres actions seront faciles à mettre en pratique et justement c'est à partir de cela que certains savants nous donnent cet enseignement que la personne qui délaisse les respects elle aura comme punition qu'Allah sallallahu wa ta'ala le privera des actions facultatives et lorsqu'une personne a été privée des actions facultatives alors Allah sallallahu wa ta'ala continuera cette punition et le privera des actions sunnat et lorsque cette personne a été privée des actions sunnat alors cette punition s'achèvera et cette personne sera privée de l'accomplissement des obligations de l'islam et lorsqu'une personne est privée des obligations de la pratique des obligations de l'islam alors cette personne petit à petit de l'islam